Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs semaines qu'on t'a pas donné de nouvelles de notre voyage ici en Iran et pourtant il s'en est passé des choses. Des lacs salés comme celui-ci, on en a vu des dizaines. On est allé dans la ville mythique de Persepolis. Ensuite on s'est rendu dans la capitale de la culture en Iran, Shiraz. On a visité sa fameuse mosquée rose et son grand bazar. Là-bas on a fait des dizaines de rencontres. Et encore une fois on a pu profiter de la délicieuse nourriture iranienne. Mais nous voilà aujourd'hui obligés de remonter jusqu'à la capitale du pays. On doit faire 900 km en arrière, par obligation. Et on va t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. On a comme l'impression que ce passage dans la capitale sera différent des derniers. Déjà sur la route, on s'en rend bien compte, les paysages ont changé. Nous sommes maintenant en hiver. Tu l'auras compris, on n'a pas vraiment envie de retourner dans cette grande ville frénétique. Mais s'il y a bien une chose qui nous remonte le moral, c'est la possibilité de revoir nos amis Tahiré et Magide. Ce qui est chouette à Tahiré, c'est qu'on a pu retrouver nos amis, Magide et Tahiré. On est avec eux ce soir. Ils nous emmènent dans des coins qu'on n'avait encore jamais vu de la capitale. On est partis là pour une petite soirée à Tahiré. En une soirée, on passera d'un grand centre commercial luxueux à une rue piétonne pleine de street food. Nous sommes ici à Tahiréé, c'est une rue, près du National Museum, et vous pouvez trouver quelque chose que vous voulez. un peu comme vous devez. Presidente, moi c'est une brûle de la Chira. C'est un sourous qui est traditionnel d'Ice cream en Chira. C'est noodle ? Oui, c'est une brûle. Oui. C'est une brûle. Oui, oui. C'est une brûle, le syrup, Je vais aller voler pour un petit falafel et le déguster parce que j'ai pas assez faim pour toute la baguette de falafel, mais un petit falafel. Je crois qu'on commence à être réconciliés avec la capitale. Il faut avouer que cette ville a certains atouts qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans le pays. C'est trop chaud, je peux pas le manger maintenant. Avec nos amis, on parle de tout et de rien. Mais cette fois-ci, on a comme l'impression que les tensions internationales les affectent plus que d'habitude. C'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Je veux dire que nous sommes très pauvres. Et nous avons différents types d'escapes, des jungles grises à des déserts magnifiques. J'invite les gens d'autres pays à travers le monde à visiter l'Iran pour changer leur opinion. C'est toujours un réel plaisir de les voir, Magie des Taherés. Et là, on est de retour dans notre auberge. Cette fois-ci, à Téhéran, on a décidé de se prendre un petit logement privé pour pouvoir prendre le temps de bosser sur les vidéos. Parce que si on était resté avec des gens, on n'aurait pas pu être des invités dignes de ce nom puisqu'on aurait passé beaucoup de temps sur nos ordis. Donc là, on a trouvé une petite auberge qui est vraiment très sympathique. Presque toute l'équipe est constituée de jeunes de Téhéran. Je pense qu'on va te les présenter aussi demain matin au petit déjeuner. On est de retour dans la ville. Contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, on s'est installé dans le centre-ville de Téhéran, dans un quartier qui est assez vibrant parce que c'est le quartier des artistes. Et je pense qu'on va en profiter pour essayer de faire pas mal de rencontres et essayer d'avoir un aperçu de ce que c'est d'être un jeune Téhéranais en Iran en 2020. On ne sait pas encore pour combien de jours on va rester ici. Ici, c'est la vieille baleine qui va décider finalement la durée de notre séjour ici à Téhéran. Mais je pense que tu l'auras compris, on est revenu ici à cause de la vieille baleine et aussi pour des démarches administratives. Mais c'est aussi ça l'envers du décor de notre voyage. C'est des obligations administratives, c'est des obligations mécaniques. Ça permettra d'avoir un ressenti aussi plus réaliste de ce qu'on est en train de vivre. Alors pendant que la vieille baleine est au garage, nous on a décidé de s'installer dans une petite auberge. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, prendre des auberges. Mais cette fois-ci, on s'est dit que ça pouvait être pas mal pour vraiment avoir le temps de bosser nos vidéos. Et l'auberge a l'air très centrée sur des thématiques culturelles et artistiques. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en apprendre plus. Et on te montrera tout ça cette semaine. Puisqu'on est à Téhéran pour un petit bout de temps, autant joindre l'utile à l'agréable. Il y a une association qu'on a vraiment envie de rencontrer depuis très longtemps. Et il s'avère qu'ils ont également une auberge de jeunesse en plein centre-ville. Alors c'est vrai, on ne nous chouchoute pas autant que chez Taheré et Majid. Mais on s'y sent tout de suite bien. Et puis de toute façon, notre temps est limité. La majorité de notre journée, on la passe dans les douanes, à tenter de régulariser la situation de la voiture. Pour moi, ça, c'est typiquement l'Iran. Il y a des petites fleurs partout, la musique. Même l'eau, elle est avec des bouts de pommes, du citron et de la menthe. Tout est raffiné. Ça sent bien. Et les gens, pour venir ici, se mettent un peu sur leur trentaine. C'est marrant. Nous, on a trouvé cet endroit par hasard. Mais je ne sais même pas si c'est vraiment un truc très chic. Culturellement, c'est beaucoup comme ça, les cafés. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a pris du Mir Sarazami. On a pris Kouf Sabzi. Sabzi Salade. C'est Kanjabine. Et voilà. Là où on loge, c'est vraiment un quartier d'artistes. Il y a un parc avec un théâtre, des musiciens. Il y a plein d'écoles de cinéma autour. Et du coup, on a rencontré des gens qui nous proposent d'aller faire un tour dans les galeries d'art du coin. Il y a toujours du monde dans cette auberge. Iraniens comme étrangers viennent pour prendre un thé et échanger autour d'un film ou d'une conférence. Assez naturellement, on fait des rencontres et rapidement, on nous propose de sortir le soir. Quand Yasmine nous propose de faire un tour des galeries d'art, on est assez surpris, mais on ne peut qu'accepter. J'avoue, j'ai un peu honte. Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait une telle scène d'artistes contemporains en Iran. Et que les Iraniens n'avaient pas besoin de s'exiler pour être des artistes. Alors c'est vrai, les galeries ne sont pas comme chez nous. Sans Yasmine, on n'aurait jamais trouvé. Elles ressemblent à des maisons ordinaires et il faut souvent sonner pour découvrir l'intérieur. Mais une fois dedans, on découvre des collections iraniennes comme internationales, dans un décor hyper contemporain. Malgré notre surprise, on ne se sent vraiment pas trop à l'aise dans ces lieux luxueux. Alors Yasmine nous emmène dans son endroit préféré. Un atelier de poterie participatif. Et ce soir, c'est la fête. On a vu beaucoup d'art traditionnel dans le pays. De l'architecture au tissage de tapis ou de la mosaïque à la poterie. L'artisanat iranien est réputé internationalement. Mais on était loin de se douter qu'il existait une scène contemporaine aussi vibrante. En fait, il suffit d'aller dans tous les endroits artistiques de Teheran pour trouver tous les sosies d'Iliès avec des mecs aux cheveux longs. C'est vraiment drôle. Je m'aimann. Je m'aimann. Je m'aimann. Je suis m'aimann en Mashad. Mais je vivais en Teheran. Je translate les livres. Mon nom est Ateid et je viens d'Iran. Je suis de l'Iran. Je suis n'aimann et je suis de l'Iran au nord de l'Iran, en Gorba. Je m'aimann. Nusin Gazolem. Je suis m'aimann. Je vivais en Teheran. Je suis en l'Iran. Je suis une région veterinarienne. Je suis aussi une art fan de la science. C'est pourquoi je suis là maintenant. Je m'appelle Pedram, je suis de Tehran, je travaille comme écrivain et écrivain. Je m'appelle Atal Mehrad, je suis filmiste et je suis de l'Iran. L'Iranophobia, la plupart du temps, c'est juste attaquer le gouvernement, le pays. Mais l'Iran n'est pas sur le gouvernement, l'Iran n'est pas sur les problèmes que nous avons. Donc, comment obtenons la vraie image ? La vraie image vient de l'esprit des gens, je pense. L'Iranophobie, on n'en avait jamais entendu parler. Mais pourtant, les Iraniens, eux, savent bien ce que ça signifie au quotidien. Finalement, on se rend compte que nous aussi, avant de venir en Iran, on était iranophobes. La peur du Moyen-Orient, la peur de l'Iran. On se rend compte sur nos relations, nos vêtements, nos parties, nos collectivités. Et ils ne peuvent même pas croire que beaucoup d'Iran, comme l'Iran, ils parlent l'anglais. C'est nouveau pour beaucoup d'Iran. Et avec notre groupe Facebook, c'est la chose que nous faisons dans cette groupe. Tous les pays, tous les voyageurs, partager leurs histoires, ça va beaucoup aider. On vient de finir une très belle soirée. Oui. C'est assez marrant parce que quand on pense à Teheran, on ne pense pas nécessairement à une scène artistique contemporaine comme ça. Très hipster, très jeune, très branché. En tout cas, nous, on a bien kiffé. Moi, ça me rappelait un peu comme à Khartoum, c'était un peu ça. Ouais. C'est ce genre de ville où tu n'y attends pas du tout. Et en fait, derrière des portes, il y a des trucs, des galeries, il y a des événements. C'est assez marrant. Et ouais, ça montre bien qu'en fait... Enfin, c'est bête, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout l'image qu'on a des villes du Moyen-Orient. Et en fait, c'est exactement comme n'importe quelle, je pense, capitale un peu. Et il y a toujours une scène comme ça. Les artistes, souvent, ils se regroupent encore plus dans les capitales quand c'est des... Et c'est bien de voir que l'Europe n'a pas le monopole de l'art et de l'art moderne. Ils sont très doués. Bah ouais, franchement, ouais. On a vu des trucs, quoi. Il y avait des très belles choses. Il y avait des trucs un peu chelous aussi, mais il y avait des trucs, quoi. Et c'est quoi ? Le Yéran, c'est surtout ça. C'est que dès que tu es dans la rue, il y a des gens qui viennent te parler et qui te disent bienvenue en Yéran et qui sont sympas avec toi. Et ça, franchement, c'est exceptionnel. Et ça nous fait plus aimer Yéran, même pas Yéran. Mais Yéran, ça fait quand même dix jours qu'on y est. C'est assez long. Toutes nos journées se ressemblent. Très tôt le matin, on va au bureau administratif. En fin de journée, on va au garage. Après, on rentre à la maison. Mais vu qu'il y a des distances énormes entre tout et beaucoup de bouchons, ça fait vite deux heures, deux heures et demie de bouchons. Salam ! Roby ? Je peux jamais faire mon passe-câme tranquille. C'est de notre faute pour l'administratif. C'est qu'on a laissé la voiture trop longtemps en Iran. Maintenant, il faut régulariser notre situation. On aurait dû payer une amende si on était Iraniens. N'importe quel Iranien aurait payé une amende. Mais là, on n'a même pas demandé. Nous, on a dit on est prêts à la payer l'amende. C'est de notre faute. On assume. Ils nous ont dit non, mais vous n'êtes pas censé connaître les lois du pays. On ne va pas vous faire payer pour quelque chose dont vous n'êtes pas censé connaître. Notre situation est totalement inédite. Mais ils font le maximum pour nous aider. On va d'un bout à l'autre de la ville. Mais ce n'est pas de leur faute. Les bureaux sont hyper loin. Il y a beaucoup de bouchons. Et... Nice to meet you ! Mais tout le monde essaie de nous aider tous les jours. On monte un peu dans la hiérarchie. Aujourd'hui, on est au dernier étage. Donc on y croit. Ça devrait être le bonjour. Les médias dans les pays étrangers, en particulier dans les pays étrangers, comme ils le disent les best, se concentrent sur le côté de l'Iran. Quand les voyageurs viennent à l'Iran, ils comprennent instantanément à l'Iran, que toutes les nouvelles que j'ai écoutées sont complètement mauvaises. Dix jours plus tard, on a enfin terminé nos soucis de douane. Alors on débarque à Gamsar, la nouvelle ville de Tahereh et Majid. Ensemble, nous reprenons nos aventures entre copains et on découvre un des lieux les plus mystérieux d'Iran, des mines de sel sous la montagne. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, t'as un mètre à peu près de terre, et après, c'est que du sel. On se croirait en hiver. On se sent tellement bien chez eux qu'on aurait pu encore y rester des semaines. Mais il est temps de se dire au revoir pour de bon, en espérant que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera eux en tant que touristes en France s'ils obtiennent leur visa. Mais en attendant, l'aventure continue. On a une expédition à préparer. On est enfin de retour sur la route. Et franchement pas mécontents d'avoir réussi à sortir de la ville sans une égratignure sur notre voiture. D'ailleurs en parlant d'elle, on a profité de notre passage dans la capitale pour faire un petit relooking à notre vieille baleine. Mais ça, on te le montre la semaine prochaine. ... 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